Salut, bonjour à tous et à toutes, il est bientôt 6h, je n'ai plus sommeil, je suis réveillée depuis 5h du matin à cause de la lune montante, je crois qu'elle commence à être visible à 28-30%, je ne sais pas exactement, et c'est récurrent, c'est un phénomène récurrent, tous les mois quand c'est comme ça, je dors très très peu et j'ai plein de symptômes, je ne sais pas si vous aussi, mais en tout cas moi c'est comme ça, et ce n'est pas dans ma tête que ça se passe, c'est bien une réalité, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, je vais faire une petite analyse objective sur l'immigration et le pourquoi, pourquoi le laisser faire, etc. Et cette fois-ci je vais essayer d'être moins partisane, moins dans le jugement, pour vous faire plaisir, et voire apposer un autre regard là-dessus, parce que s'il faut la raison, elle est tout autre que ce que pensent certains sur internet, et je crois que je suis en train de comprendre quand même où ils veulent en venir, c'est pas forcément l'état policier, oui ça ils vont, je pense que ça c'est une possibilité, parce que ça va être même une nécessité, je dirais, ça va peut-être même, vu ce qui se passe en France, au niveau ainsi que, enfin, la délinquance, il faut voir le nombre de vidéos là-dessus, ce qui se passe c'est ahurissant, alors je pense qu'à un moment donné, effectivement, ils vont pas avoir d'autre choix que ça, parce que c'est terrible, enfin, mais là, je veux, ce que je vais vous montrer là, je crois que c'est vraiment ça qui va, le sort de tous ces migrants, hélas, hélas, hélas pour eux, parce qu'ils savent pas, ils savent pas ce qui les attend, quand ils viennent en masse, comme ça, aider des ONG, alors regardez là, j'ai vu cette vidéo hier, vous regarderez sur Russie à tous les, parce que, si je mets le son, ça va être très très mauvais, en gros, c'est une dame qui est en train de, je pense pas qu'elle ait voté Emmanuel Macron, celle qui parle là, et les autres sont un petit peu très gênés autour, parce qu'elle est en train de raconter, elle vit à côté d'un camp de migrants, et donc il y a des bagarres, des fêtes tardives, dit-elle, et des déjections, et des mecs qui urinent un petit peu partout, et qui vont pas dans les toilettes fabriquées pour eux, et qu'il est nécessaire de mettre des policiers dans un camion avec un chien attaché à un poteau pour surveiller ces personnes, de sorte qu'ils aillent faire uriner dans les toilettes, c'est fou, hein, des histoires comme ça, mais oui, bon, ça, c'est, vous savez, on a affaire à beaucoup de subsahariens, quand même, qui ont pas du tout la même éducation que nous, et donc c'était prévisible, elle dit aussi qu'il y a des fêtes, des fêtes où elles font des incantations, des danses du ventre, des histoires comme ça, ça aussi, bah oui, c'est normal, les subsahariens sont encore avec des croyances un peu primitives, à invoquer les esprits, etc., etc., dans la pensée magique, donc tout ça, bon, alors, c'est lié à leur culture, mais moi, j'ai presque envie de dire, là, à tous ces parisiens qui se plaignent, enfin, ceux qui ont été mondialistes et qui sont pro-immigrationnistes, eh bien, que c'est quand même un petit peu bien fait pour eux, qu'il faut qu'ils assument, maintenant, quand même, puisque c'est ce qu'ils ont voulu, ok, mais bon, tous les parisiens n'ont pas, ne sont pas pro-immigrationnistes, je vais tout de suite dire, pas à généraliser, pas à tous les parisiens, alors, ne vous attachez pas trop à la forme, pour ceux qui me font cette réflexion, parce que je suis bien, si à chaque fois, je dois dire, pas à d'amalgame, mais pas à généraliser, bon, alors, alors, là, donc, vous irez voir, c'est assez marrant, enfin, marrant, entre guillemets, et là, là, pour, moi, je pense que pour les migrants, c'est pas marrant, ce qui s'est passé, et ceux qui sont responsables, c'est nos politiques, l'élite, et ceux qui nous ont gouvernés avant, avant Macron, aussi, Macron, il n'est pas à 100% responsable de tout ça, non plus, alors, il va essayer d'arranger les choses, à sa manière, mais bon, alors, là, donc, c'est une vidéo où il y a, justement, une dame qui a beaucoup de compassion, et dit que ces gens qu'ils expriment n'ont pas assez de compassion, etc., elle fait sa petite crise, etc., et, oui, alors, pour parler de la compassion, la compassion, je vous dis, c'est une bonne chose, à condition que la charité, comme le proverbe dit, charité ordonnée, commence par, par autour de soi, sa famille, ses proches, sa famille, voilà, les voisins, la France, nos, tous les milliers de chômeurs qu'on a en France, les milliers de malheureux qu'on a en France, nos SDF, les petits retraités, les pauvres paysans, et les petits patrons qui se suicident parce qu'ils ne peuvent plus vivre, vous voyez, et tout ce qui se passe en France, hein, et puis, sans parler des enfants, la maltraitant aux enfants qui s'intéressent un petit peu à ça, tous ceux qui sont compassionnels, parce que, moi, j'ai beaucoup de compassion, aussi, pour les enfants en France qui disparaissent, et vous voir le nombre d'enfants, taper le nombre d'enfants qui disparaissent tous les ans en France, et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, il y en a qui sont récupérés, d'autres qui vont aller dans des réseaux pédophiles, et même des réseaux pédophiles d'État, paraît-il, c'est horrible, et des enfants qui sont obligés de travailler dans les temples, et qui, des enfants soldats, des enfants dans les temples démondialistes, et, enfin, dans les usines, on va dire, dans les pays, en voie d'émergence, ou les pays pauvres, qui sont obligés, des enfants qui travaillent, quoi. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup de compassion pour les personnes âgées, les petits retraités qui agonisent dans les hospices, et qu'on maintient en vie pour une histoire d'argent, j'ai vu ça aussi, enfin. Mais je pourrais faire une liste, elle est évidemment non exhaustive, de tous les malheurs et toutes les horreurs qu'il y a déjà en France, où il faudrait vraiment avoir de la compassion. Mais, moi, je trouve qu'une compassion peut se transformer en compassion con, parce que dans le mot compassion, il y a con, compassion. Et ceux qui sont très cons, c'est ceux-là. Les ONG, qui veulent se donner bonne conscience, surtout ceux-là, l'Allemagne est responsable d'un vaste trafic d'êtres humains, voilà, l'ONG Jugend, Ritzetz, il faut voir comment ça se passe, parce qu'une ONG, c'est une organisation non-gouvernementale qui est sponsorisée, enfin, financée par des fonds privés, du genre Soros et compagnie, et par des grandes marques, etc., des grosses boîtes. Et puis, qu'est-ce qu'ils utilisent ? Ils utilisent des jeunes, là, qui sont passionnés de bateaux. Enfin, là, ils ont de plus beaux bateaux que ceux-là, maintenant. Ils utilisent, voilà, les jeunes étudiants allemands, qui vont, eux, s'éclater en mer et se donner bonne conscience, alors qu'ils sont utilisés, ils ne savent même pas qu'ils sont utilisés, manipulés, ça, c'est sûr. Et bon, ils croient bien faire, ils se donnent bonne conscience. Et donc, il faut rentrer des milliers, avec la complicité de la mère Merkel, l'Europe, etc., des milliers de... Enfin, l'Europe, maintenant, commence à freiner des cas de fer, mais c'est presque un peu trop tard. Et bon, bref, c'est fou, ce qui se passe. Alors, ça, c'est une réalité. Donc, c'est des ONG qui sont dans la passion con, les idiots utiles, trafic organisé à grande échelle. Pour en faire quoi ? Vous allez voir, c'est complètement fou, ce qui se passe. Les autorités italiennes confirment qu'une ONG allemande coopère avec les passeurs en Méditerranée. OK. À faire ça vite. Voilà. Alors, les Libyens... La Libye commence à en avoir marre de voir tous ces gens passer dans son pays pour monter dans les canaux pneumatiques et aller vers l'Europe. Alors, maintenant, ils menacent... Ils veulent protéger leur côte. Alors, ils menacent les ONG, les bateaux des ONG de tirer dessus, j'ai vu. Voilà, voilà. Ben oui. Mais bon, les Libyens, ce qu'ils font, c'est pas terrible non plus. Alors, regardez, tout ça, c'est des gens qui arrivent. Et c'est pas des réfugiés... Attention, là, c'est pas des réfugiés syriens. C'est des subsahariens. Tout simplement, il y a des jeunes, très jeunes, là-dedans. C'est presque toute l'Afrique qui est en train de se vider, là. Mais c'est complètement fou, vous savez, cette histoire-là. Vraiment, c'est fou. Alors, oui, on peut se donner bonne conscience, comme ça. Mais moi, je crois pas que ce soit la solution. Non, parce que la solution, elle aurait été ailleurs. Et c'est vrai que je veux pas revenir là-dessus. On sait comment ils ont déstabilisé, tous ces pays. Mais il n'y a pas que les Occidentaux qui ont déstabilisé ces pays qui sont déjà plus ou moins en guerre avec l'islam radical. Il faut quand même le savoir aussi. Et puis, avant l'islam radical, c'était tribal. L'Afrique a toujours été en guerre, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Que ce soit avant la colonisation ou après, une fois qu'ils sont partis, ça recommence. Bon, bref. Alors, là, oui, ça, c'est toujours la preuve des ONG. Donc, ceux qui ont le cœur sur la main, etc. Mais regardez maintenant ce qu'ils vont faire. Donc, la Libye, maintenant, intercepte tous ces pauvres bougres et pour les vendre au marché aux esclaves. Voilà, allez, ça, ça va être l'esclavage moderne d'aujourd'hui. C'est terrible. Et en Europe, évidemment, aussi, forcément. Regardez, en Italie, l'Italie, la calabre, forcément, il y a plein de champs. Et c'est une région où il y a beaucoup d'agriculteurs. Et comme les Italiens ne veulent plus faire ce genre de boulot, pas plus que les Européens, les Occidentaux ne veulent plus faire ces boulots-là. Eh bien, ça les arrange bien. Voilà, trafique les mafieux. Et puis, on les exploitait pour quelques clopinettes, etc. Voilà, voilà, c'est l'esclavage moderne. Alors, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Alors, voilà, les nouveaux esclaves migrants, nouveaux esclaves des temps modernes. Bah, écoutez, moi, c'est vrai, là, j'ai de la compassion. Quand je vois la tête de ces mecs, j'ai pas l'impression que ce soit des islamistes radicaux. Quand même, ceux-là, c'est pas eux qui viendront, eux ne feront pas, non, c'est pas eux qui sont dangereux. Pas plus que ceux-là, là, qui sont, bah ça, c'est les mêmes. Voilà, ceux-là, je n'ai pas le sentiment que c'est ceux-là, les dangereux. Ce ne sont pas des islamistes radicaux. Mais il peut y en avoir parmi eux, évidemment. Mais bon, c'est pour vous dire où veulent en venir l'élite. L'élite, oui, l'élite qui, quand même, est responsable de tout ça. Parce que, hein, moi, je sais pas, s'il y avait une politique, comment dire, familiale en France, et puis si ces boulots-là étaient mieux payés, il n'y aurait pas ce genre de truc d'esclavage. Parce que c'est ça, le problème, vous savez. Alors, on fait venir des tas de gens en France, parce qu'il n'y aurait pas, soi-disant, assez de Français, enfin d'Européens. Oui, en Europe, hein, parce qu'il y a les Européens, les Occidentaux, ils ne veulent plus faire les sales boulots. Voilà, c'est ça aussi, le problème, ils ne veulent plus faire le sale boulot. Pourquoi ? Parce que c'est mal payé et tout. Et c'est dévalorisé, la plupart des travaux manuels sont dévalorisés aujourd'hui. Alors, ils ont trouvé la solution, l'esclavage, enfin, moi, je trouve ça vraiment, pfff, c'est ça, c'est terrible. C'est terrible. Et alors qu'il aurait suffi de faire une politique familiale, une politique familiale, je sais pas, en revalorisant. Et puis, je vous dis, tout ça, c'est les conséquences du mondialisme, de toute façon, de l'impérialisme. Voilà, enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est les conséquences de l'Empire. Alors, évidemment, Emmanuel Macron, lui, la première chose qu'il a faite, quand même, c'est immigration. Macron s'est empressé d'activer les sanctions de Bruxelles contre la Pologne et la Hongrie. La Pologne, parce qu'on voit bien que Macron et toute l'équipe, ceux qui sont pour cette Europe, cette Europe-là, qui ne fonctionne pas, sont pour son pro-immigrationniste. Et là, il est là, je sais pas si c'est un photomontage ou si c'est une photo réelle, parce que, franchement, là, j'ai l'impression de voir Peter Pan devant sa maman. Mais bon, voilà, alors, première sanction, etc., parce qu'il respecte pas les quotas, alors que la Pologne et la Hongrie, ils sont submergés de migrants. Ils savent plus comment gérer la situation. Mais en France, apparemment, ils ont trouvé le moyen de gérer ça. Alors, vous voyez, ça, je pense que c'est le projet de Macron et de l'équipe En Marche. Alors, regardez, écoutez ça. Ça dure pas très longtemps, juste une minute ou deux. Imaginez un monde où les réfugiés ne seraient plus des populations à gérer, mais un nouveau marché à conquérir, où héberger des migrants signifierait des millions d'euros à la clé. Le terrain de jeu ? Les pays européens comme la France, la Suède, l'Italie ou la Suisse. Parmi les joueurs positionnés sur ce secteur, des prestataires de bonne foi et des entrepreneurs cyniques qui fleureraient l'aubaine. Quelques mafieux, mais aussi des fonds d'investissement très rentables qui miseraient sur les flux de réfugiés. Un jeu d'argent qui pourrait s'appeler « Qui veut gagner des migrants ? » « Ce monde existe, c'est le nôtre. » « Nous allons vous décrypter ce nôtre. » « C'est le monde, Emmanuel Macron, c'est tout. » « Vos marchés de l'hébergement, depuis que les États, dépassés, font appel à des acteurs privés pour gérer les réfugiés. » Et voilà. J'ai entendu dans l'enquête hier, je regarde jusqu'ici à peu près, il y en a un, il gagne 100 millions, je ne sais pas combien, mais enfin, il a sorti des chiffres astronomiques pour gagner un fric fou. Mais ce n'est même pas ça qui me choque, moi, qu'il gagne du fric en plaçant les migrants, parce qu'il vaut mieux que les migrants soient dans ces... Mais c'est quand même pour... Attention, c'est... Pour certaines entreprises, cela s'est joué sur un coup de dé. Moi, je pense qu'à un moment donné... Alors, bon, c'est évident que, soyons logiques, il est évident que les migrants seront mieux là-dedans que dans des tentes. D'autant qu'à l'intérieur, j'ai vu, ils ont montré, ça ressemble un petit peu à un mobilhome, il y a une petite cuisine, il y a des lits superposés, des petites tables, etc. Donc, moi, ils vont en faire une centaine, je crois, d'après ce que j'ai entendu, là, par les entreprises françaises. Mais il faut savoir quand même que ça coûte quand même des milliards à l'État. Et ces milliards, c'est nous qui devons les payer, évidemment. Parce que c'est nous, les contribuables, qui voudrons... Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher cet argent. C'est ça qui est complètement fou, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et pourtant, ils sortent des milliards, là. Il faudra m'expliquer comment ils font. Ils empruntent, ils font marcher la planche à billets. Moi, je vous pose la question. Oui, parce qu'il n'y a plus d'argent, je vous dis, pour les Français, il faut de la misère en France. Mais là, il y a des milliards. Donc, les entreprises françaises vont en profiter. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'ils veulent relancer l'économie, Emmanuel Macron ? Ben, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que tous ces subsahariens, parce que la plupart qui sont là-dedans, ce n'est pas tellement les réfugiés de guerre qui viennent en avion, certains qui sont privilégiés parce qu'ils ont fait des études, ce sont des gens assez civilisés. Ce n'est pas ceux-là. Ceux-là, ils vont s'en sortir. Il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, ce sont tous les pauvres bougres qui arrivent, et qu'on a vu, là, et que certains pays transforment en esclaves, et qu'on va mettre là-dedans. Et qu'ils n'ont aucune chance de trouver un boulot normal, quoi, bien payé. Et qu'ils n'ont aucune chance d'être intégrés. Alors, vous vous rendez compte, toutes ces personnes vont être casées là-dedans. Vous savez, je vais vous dire, ça, même pas les... Ça pourrait être utile aux... Tiens, je vais laisser défiler un peu pour voir là les... Ces petits mobilomes pourraient être... Ces conteneurs-là, enfin, pourraient être utiles pour les étudiants pauvres en France. Parce que c'est vrai qu'il y a des étudiants qui ne sont pas très riches et qui ont du mal à s'en sortir. Ben, s'ils placent ça sur des terrains un peu plus sympas que ces terrains vagues, c'est évident que ça pourrait... Ça pourrait bien les arranger. Les SDF aussi, hein. Tous ceux qui sont expulsés tous les ans au mois de... Au printemps pourraient être logés dans ces conteneurs. Mais eux, ils n'y ont pas droit. Vous voyez, c'est aussi ça. C'est ça qui révolte, je crois, aussi les Français. Jusqu'à présent, eux, ils n'y ont pas droit. Jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Mais je pense que cette injustice-là, ça, ça pousse les Français à la révolte. Et c'est ça que l'élite ne comprend pas. Qu'une société où il n'y a pas de justice... Bon, c'est bien beau d'avoir de la compassion. Moi, je dis qu'il faut... Oui, on peut avoir de la compassion. Mais il faut qu'il y ait... La justice, c'est important. Voilà, la justice, c'est important. Alors là, ils vont vous montrer comment c'est le Cavadon à l'intérieur. Ben, c'est pas si mal que ça. Oui, moi, je pense qu'il y a des étudiants qui s'en contenteraient. Il y a des SDF qui s'en contenteraient. Même d'autres personnes en difficulté qui s'en contenteraient. Et bon, certains SDF en prennent soin. Pas généralisés non plus. Ils ne sont pas tous en train de pisser dehors. Voilà, bon, ça ne paye pas de mine. Mais ça peut quand même dépanner. Et certains sont corrects. Et puis d'autres, ben, qui n'ont aucune éducation. Et qui, voilà, font un peu n'importe quoi. Bon, bref. Alors, vous avez compris. Moi, je pense réellement que Macron... Ben, lui, qu'est-ce qu'il voit Emmanuel Macron ? C'est un businessman, de toute façon. C'est clair. Il se dit, puisqu'ils sont là, tous ces gens, il faut en faire quelque chose. Les renvoyer, parce que les renvoyer, c'est pas si simple, vous savez. C'est complètement fou, hein. Parce que, d'abord, il les laisse rentrer. Alors, est-ce que c'est prémédité, vraiment, comme certains le pensent ? Ou est-ce que c'est juste irréfléchi, ils y croyaient bien faire ? Ou est-ce que c'est voulu pour en faire des esclaves ? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que... Je pourrais pas dire que c'est prémédité. Mais, maintenant, ça, j'en suis pas sûre. Parce que je suis pas dans la tête de l'élite. Mais, c'est possible que tout soit prémédité aussi. Ensuite, pour les utiliser comme esclaves. Parce que c'est vrai que les Européens ne veulent plus faire les sales boulots. Et comme ils veulent pas payer, comme on est dans l'Empire, américano-européen, on va dire, c'est l'Empire. L'Europe euro-atlantique, c'est un empire. Et les impérialistes ont toujours eu des esclaves par le passé. Depuis Rome, la Grèce, etc. Et il y a toujours eu des esclaves. Et voilà, c'est tout. Voilà comment j'analyse la chose. Ce sont les oncles, les nouveaux esclaves du nouvel ordre euro-atlantique. Merci pour l'écoute, à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada